Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode du Meetup Discovery Discipline, la méthode radicale pour exceller en product discovery. Je suis Margot, consultante en product management chez TIGA, et chaque mois, Mathilde ou moi-même, échangeons pendant 20 minutes chrono avec un acteur du monde du produit. Comme vous l'aurez compris, dans ce Meetup, on parle de l'implémentation de la méthode Discovery Discipline, et surtout, de son impact concret sur les équipes. Et comme promis, on prendra aussi le temps de répondre à toutes vos questions pendant la seconde partie Q&A avec Tristan Charvila. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires tout au long de ce Meetup. Alors, pour cette troisième édition, on a le plaisir d'accueillir Valentin Ménard. Du coup, bienvenue Valentin, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Du coup, Valentin, tu travailles chez Mano Mano en tant que Lead Product Manager, et dans ton quotidien, tu utilises la méthode Discovery Discipline. Donc, je te propose de commencer tout de suite avec la première question. Pour remettre un petit peu de contexte, tu as commencé par travailler chez Blablacar, aux côtés de Tristan et Rémi, puis tu as travaillé chez Clostry avant de rejoindre Mano Mano il y a deux ans. Et tu es actuellement Lead Product Manager sur un projet transverse qui implique beaucoup d'équipes, et c'était pour toi le moment parfait de tester la méthode Focus. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer comment la méthode Discovery Discipline a été implémentée au sein de ton équipe, et par quoi vous avez commencé ? Oui. Alors, en haut, comme tu disais, c'était un très gros sujet qu'on commençait à apercevoir. Et nous, la manière dont on s'organise chez Mano Mano, c'est avec des roadmaps trimestriels, tant pour le côté delivery que le côté discovery. Et donc là, je sentais se profiler un sujet qui impliquerait plus d'une quinzaine d'équipes. Et donc, j'ai fait une première phase où j'ai implémenté la méthode, mais vraiment très rapidement. J'ai fait les cinq premières étapes. Et l'objectif, c'était d'être capable de pitcher au head of product que ce projet méritait d'être mis dans le backlog des discoveries de ces équipes pour le quartier suivant. Et du coup, il y a vraiment eu la première phase avec une discovery discipline très rapide, mais qui a permis de convaincre de l'intérêt du sujet. Et ensuite, on est rentré dans une phase beaucoup plus approfondie, et où là, il y avait trois équipes principales qui menaient chacune une grosse discovery sur leur périmètre. Et la chance que j'ai eue là-dessus, c'est que l'autre équipe vraiment importante, donc moi, je suis côté visiteur, et il y en a une en miroir côté seller. Et elle aussi, elle était sur le framework discovery discipline. Donc, ça permettait de faire les échanges de manière relativement aisée parce qu'on avait nos process qui étaient quasiment en parallèle. et on pouvait voir facilement où chacun en était dans ces évolutions. Et l'autre chance pour implémenter cette méthode, c'est que mon designer était super motivé pour apprendre de nouvelles méthodes. Et donc, quand il a vu la version Quick & Dirty, je veux dire de la première implémentation, ça l'a grave motivé. Il s'est mis à lire le livre et il a mis en place un template miro qui après nous a suivi pour toute l'exploration et que je peux montrer d'ailleurs rapidement. En gros, c'est un template, donc c'est vraiment une V1 parce que nous, c'est un des premiers projets sur lesquels on se lance. Et sans trop rentrer dans les détails, c'est montrer d'un côté tout ce qui est livrable et ensuite tous les annexes qui permettent d'y accéder. Donc, les livrables de frame, le livrables d'observe, les idées à chaque fois des ateliers, donc on ne les fait pas toujours tous. Et en fait, l'avantage de ça, donc typiquement, le faux d'architecture ici, comme on peut le voir, le mapping multicanal. Donc, la plupart des ateliers, c'est des ateliers qui sont donnés dans Discovery Discipline. Et pareil pour les livrables, donc ça, c'est vraiment les livrables un peu officiels. Et l'avantage pour nous, c'est que ça ne donnait plus l'impression d'un framework un peu lourd à appliquer, un peu scolaire. Et voilà. Mais juste des boxes à remplir de manière très visuelle, très ludique et un document de restitution qu'on aurait au fur et à mesure de nos avancées. Ok. C'est top. Et est-ce que tu pourras nous le partager à toutes les personnes qui assistent aussi à ce meet-up à la fin, qui vont sûrement nous demander ce Miro pour les aider à aussi implémenter la méthode au sein de leurs équipes ? Ouais, carrément. Je pense que c'est sans doute... Donc, c'est Paul Bucois, le designer, qui a travaillé dessus. Et donc, on partageait cette première version. Je sais que vous travaillez aussi sur d'autres types de supports comme ça. Et pour dire, là, l'équipe design, elle est en train de vraiment prendre le sujet en main et essayer de s'approprier ce Miro pour l'enrichir avec les inputs de chaque personne. Donc, on peut partager ce template et ensuite, les évolutions qui viendront au fur et à mesure. Ok. Super. Bah, top. Merci beaucoup. Alors, du coup, si j'ai bien compris, vous avez fait... En tout cas, toi, tu as fait deux fois la méthode. Donc, une première fois très rapidement pour montrer et convaincre les head-ofs que c'était très utile et important. Et ensuite, vous le refaites une deuxième fois sur deux streams différents. Comment tu te synchronises justement avec cette deuxième équipe qui utilise ce stream-là ? Est-ce que vous avancez tous les deux en même temps ? Vous faites les étapes au même moment ou est-ce qu'une équipe avance avant l'autre ? Comment ça marche ? Bah, nous, notre flow, il est un peu plus en amont que le leur. Donc, en gros, nous, on avançait et au moment où on arrivait à l'étape 4 avec le flow, on leur disait « Ok, maintenant, vous pouvez commencer à vous lancer. » D'accord. Et au fur et à mesure qu'eux avançaient, ça pouvait avoir des répercussions. Et là, c'était plus en boucle. Mais de base, c'était plutôt dans un sens ou dans l'autre. Ça marche. En tout cas, hyper intéressant que deux équipes travaillent sur ce flow presque en même temps. Et du coup, sur chaque étape, quelles sont les parties prenantes qui vont intervenir ? Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui font toutes les étapes ou est-ce que vous allez chercher des personnes différentes en fonction ? Alors, c'est des personnes différentes. Et en fait, c'est vraiment un des gros points forts pour moi de cette méthode. C'est dans un projet comme celui-là où on a quasiment une vingtaine, voire trentaine d'interlocuteurs intégrés dans les discussions. Il y a deux risques. Il y a celui de se noyer totalement dans toutes ces synchronisations. Et l'autre, c'est d'oublier certains stakeholders et de faire qu'il n'y ait pas d'adoption car le projet soit bloqué par quelqu'un ou tout simplement qu'on ait oublié des informations très importantes. Et l'avantage, c'est que là, du coup, avec Paul, on s'est posé en début de projet en disant, OK, voilà tous les stakeholders qu'il faut qu'on inclue à un moment ou à un autre. À quel moment est-ce que ça risque d'être le plus pertinent ? Et l'autre avantage de ça, c'est qu'on posait, au moins, on posait les bonnes questions dès le premier coup. Parce que l'autre risque, il y a tellement d'infos qu'à un moment, on pose des questions et puis trois semaines plus tard, on se rend compte, à mince, on a oublié cette question. Et quand tu as déjà une vingtaine d'interlocuteurs, du coup, tu te retrouves avec beaucoup d'interviews. Et donc, il y a vraiment ce côté collaboration avec les autres parties prenantes, mais moi, je trouve que ça a vachement apporté aussi en collaboration avec le design parce que je pouvais avoir tendance à commencer un peu dans les projets, à cadrer le sujet de mon côté au début et après à me dire, OK, bon, il faut que le designer, au moment où ça commence à devenir un peu plus tangible, il ait vraiment tout le contexte, mais sans assez l'impliquer vraiment dans les premières phases, même si on sait dans la théorie que c'est important. Là, l'avantage avec ce framework, c'est de me dire, OK, mais en fait, la discovery, elle commence dès le début et on est juste deux cerveaux qui font une discovery. Et alors, ça ne s'applique pas forcément à tous les PM et designers, même si j'ai l'impression que c'est quand même un pattern qui revient assez souvent. Moi, j'ai un peu le cerveau convergence et lui, le cerveau divergence. Et un peu avec cette méthode double diamond sur chacune des étapes, on voit la complémentarité de nos rôles dès le début du cadrage. OK, hyper intéressant. Et du coup, vous identifiez dès le début, avant même de commencer toutes les étapes, quels seront les stakeholders qui pourront avoir du sens dans tout ce flow. Et ensuite, pour chaque étape, vous allez voir ces personnes-là. Vous faites une restitution dans le miro, si j'ai bien compris, celui que tu nous as présenté au début. Et ensuite, du coup, j'imagine que ce miro, vous le partagez. comment tu fais un petit peu pour mettre tout le monde au courant de vos avancées ? Le miro, c'est un de ses avantages. Très clairement, c'est super facile pour on-border un nouveau stakeholder, pour dire voilà où on en est et voilà comment tu peux nous aider à contribuer. Et c'est aussi un document qu'on peut partager. Comme ça, toutes les semaines, on partage un peu les avancées de chaque équipe. C'est un document qu'on peut laisser en libre accès. Et tout le monde peut se rassurer en voyant comment le projet avance. Et comme c'est visuel et que ce n'est pas un document, j'en fais aussi un des documents confluence très lourds, il y a plus d'engagement sur ce genre de documents que sur les gros documents. OK. Donc, en plus de t'aider dans la collaboration, on va dire, avec ton designer, ça permet aussi de bien communiquer sur ton projet. Est-ce que tu aurais d'autres bénéfices en gros à nous partager que tu as pu observer depuis que tu as commencé avec la méthode ? Ouais. Le plus gros, je pense, c'est que je ne me prends plus la tête à essayer de réinventer le cadre de l'exploration. Je pense que je passais facilement 20%, voire 30% du temps à essayer de réfléchir, OK, comment est-ce qu'on appréhende le sujet ? Comment est-ce que j'appréhende la restitution ? Et là, même si, je n'en sais rien, il y a peut-être des frais qui marchent avec celui-là, mais en tout cas, celui-là, il me va, je le connais et je me dis que les choses qui ne me conviennent pas totalement, je peux les améliorer au fur et à mesure. En tout cas, c'est une base de travail et je peux me concentrer sur l'exploration elle-même. Le deuxième point, c'est, ça me rassure aussi en cas de pépin dans le projet. Là, c'est un sujet, je pense qu'il va occuper plusieurs équipes pendant plus d'un an et si à un moment, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a été oublié, je serais assez rassuré quand même d'être passé par ce process assez cadré. Moi, ça me fait penser à une citation, une phrase qui est un CFO ne s'est jamais fait virer pour avoir pour avoir embauché PWC qui est le numéro 1 de l'audit dans le monde et j'avais fait un stage d'audit chez Mazars et en fait, c'était super compliqué de convaincre des entreprises de venir chez nous parce que s'il y a un problème, le CFO, il se fait tomber dessus en disant pourquoi tu as pris Mazars et pas PWC ? Et moi, j'ai un peu le truc de, au moins, si ça ne marche pas, je pourrais dire ok, en même temps, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait une exploration vraiment très cadrée avec une méthode reconnue, après, voilà, l'erreur, elle est humaine. Et je pense que le troisième bénéfice, c'est c'est de rassurer tout le monde sur les évolutions parce que je le voyais avant sur d'autres gros sujets, pareil, dans les comptes rendus un peu hebdomadaires, je vais dire ok, on avance sur l'exploration. La semaine d'après, c'est on avance toujours sur l'exploration. Et quand c'est les explorations qui durent un quarter, au bout d'un moment, tout le monde commence à s'inquiéter, genre ok, ça en est où cette exploration ? Et l'extérieur, mais même même soi-même, ça peut devenir inquiétant, c'est en fait juste une grosse boule qui est en train de grossir. Et là, être capable de dire ok, là on est en train de passer à l'étape 3, il nous reste encore deux semaines pour passer à l'étape 4. Ça enlève l'effet tunnel. Ok, j'ai adoré ta citation, c'est vrai que je trouve qu'elle reflète plutôt bien certaines situations. Et pour rebondir aussi sur le premier bénéfice, c'est-à-dire se rassurer personnellement et en même temps gagner du temps, c'est vrai que la partie discovery, c'est souvent une partie qui est très peu cadrée entre guillemets dans la plupart des entreprises. C'est un moment d'exploration où on est un petit peu perdu, on prend beaucoup de temps à chercher ce qu'on va faire, comment on doit faire. Donc, c'est vrai que cette méthode, elle permet vraiment d'aller directement dans le sujet et tu la prouves en la faisant une première fois tout seul. C'est la première fois en tout cas qu'on a ce retour d'expérience d'une personne qui a fait une première fois et ensuite une seconde fois pour vraiment creuser tous les sujets. J'ai une autre question pour toi, ça serait pourquoi tu recommanderais d'utiliser cette méthode ? Alors, il y a sûrement plusieurs choses que tu as déjà dites, mais si tu as d'autres idées, d'autres choses à partager à tout le monde. Ouais, déjà, ça fait pas mal d'arguments, mais en plus, je trouve qu'elle est assez simple à mettre en place. Alors, certes, il y a le livre, mais je crois pas que ce soit nécessaire d'avoir lu le livre pour pouvoir le mettre en place. Le Miro, tel que nous, on l'a fait, mais plein d'autres peuvent faire ce genre de visualisation. Ça permet, en voyant les livrables et les ateliers, en fait, de comprendre tout de suite qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce qui peut nous aider pour y arriver. et c'est un peu comme les Google Sprint. C'est très bien de lire le livre, mais on peut aussi s'en sortir sans le lire justement parce que les livrables sont très précis. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que je trouve que c'est une ossature. Donc, ça ne vient pas gommer les spécificités d'une entreprise ou tout ce qu'elle peut avoir comme un peu, je ne sais pas, comme sagesse design ou de connaissances qu'elle a accumulées au cours du temps. Et nous, on le voit dès maintenant, il y a un process qui est en train d'être créé, on peut le considérer comme un nouvel atelier côté design et tout de suite, ils sont en train de se demander ok, ça vient se mettre où dans les sept étapes et ok, ça, ça interviendrait à l'étape six. Et donc, je trouve que c'est vraiment une ossature autour de laquelle on peut construire et enrichir sa ses pratiques produits design. Et le dernier élément, il y a le côté storytelling. Je trouve que on en parlait sur se prendre un peu la tête à réinventer la roue, c'est quoi le cadre de l'exploration. Pareil pour la restitution, c'est toujours un gros enjeu de se dire ok, comment j'appréhende le sujet pour en parler à mes stakeholders. Là, je trouve que ça donne aussi un cadre. On le prend, on ne le prend pas, on peut trouver mieux, mais là, avec le cadre, c'est ok, je peux vous parler d'un projet qui peut faire gagner jusqu'à x euros à l'entreprise parce qu'on a observé que le client, voilà ce qu'ils font. Du coup, nous, notre projet, en résumant une phrase, voilà ce que ça donnerait. Ça viendrait impacter ces endroits. Ne vous inquiétez pas, on repart pas de zéro, on a vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Et voilà aujourd'hui ce qu'on propose qui a été crash testé par nos utilisateurs. Ok, c'est vrai que ça fait, ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'arguments pour tester cette méthode-là. Et je voulais aussi savoir comment vous avez, comment vous êtes rentré en fait dans la méthode, par quoi vous êtes commencé, est-ce que vous l'avez fait étape par étape, c'est vraiment étape 1, étape 2, étape 3, et on déroule ? Ou comment vous voulez t'approprier en fait au sein de ton équipe ? On l'a commencé de manière linéaire. En avant, on avait voulu faire les bons petits élèves pour être sûr de ne pas passer à côté de ce qui avait été pensé. Après, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure que tu avances, tu apprends quelque chose dans l'étape 4 qui te fait reconsidérer ton étape 1. Donc, oui, sur le début, on a commencé de manière linéaire. Et encore, je dis ça, mais au tout début, c'est parti par une analyse concurrentielle. Donc, on a repris en recommençant l'étape 1, mais ça n'a pas totalement commencé par l'étape 1. ce que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment une logique à suivre le défilé. Néanmoins, je ne le vois pas non plus comme un entonnoir, je le vois plutôt comme une chaîne. Et à chaque fois qu'on apprend quelque chose, à une étape, il faut se demander à quel point ça a des conséquences sur ce qu'on a déjà vu. Et typiquement, nous, à une étape, on s'est rendu compte que notre projet, il pouvait avoir énormément d'influence sur l'acquisition qui n'était pas du tout ce sur quoi on avait ciblé au début. Et donc, ça nous fait complètement reconsidérer dès l'étape 1. Et ce n'est pas grave, je crois qu'il ne faut pas non plus avoir l'illusion qu'avec un framework, tout va... Il y a toujours un côté un peu messie de la discovery. Donc, ça ne l'enlève pas, je trouve que ça permet de le structurer. Et donc, plutôt qu'un côté en tonnoir, c'est plutôt, OK, au fur et à mesure que les choses avancent, en reprenant de la hauteur, c'est lequel le maillon de cette chaîne qui paraît le plus faible à renforcer. OK. Écoute, on est déjà sur la fin des questions, donc j'en aurai une petite bonus pour toi sur la fin. C'est nous partager quelle est, au final, ton étape préférée sur les sept étapes focus et pourquoi, surtout. OK. Moi, c'est le tweet. C'est le tweet et voir la version 140 caractères parce que je trouve que c'est compliqué de pitcher la simplicité auprès des stakeholders, enfin, auprès même de son équipe. Et je sais que Tristan et Rémi, ils se sont bien battus. Ils ont fait des conférences super intéressantes là-dessus. Néanmoins, ça reste toujours un enjeu. On a toujours envie d'ajouter un bullet point par-ci, par-là. Et du coup, je trouve que le tweet, il oblige tellement à enlever tout le gras que quand on est à la fin, on a une phrase qui est super impactante. Et au moment où on a cette phrase impactante, tout le monde comprend le but de la simplicité. Et c'est comme si on avait Nike qui a Just Do It. C'est hyper concis, c'est hyper puissant. On n'a pas envie de rajouter Just Do It and Keep Doing It. Et du coup, une fois qu'on a cette phrase et que tout le monde s'est aligné sur cette puissance, on peut se concentrer sur cette idée principale plutôt qu'avoir cette liste de bullet points et l'arbre de complexité qui s'amplifie au fur et à mesure. Ok, très clair. C'est vrai que c'est une étape hyper importante et elle va nous aider aussi sur toutes les autres qui suivent. Très clair. En tout cas, merci Valentin pour cet échange, c'était hyper instructif et c'est génial. On a plutôt réussi à tenir les 20 minutes d'interview. Juste petite information à ne pas rater avant la partie Q&A, le prochain Meetup aura lieu le mardi 13 décembre et on aura le plaisir de recevoir Nicolas Bonavant qui est Head of UX chez Software Médical. Donc, mettez ça dans vos agendas. Sous-titrage ST' 501